Bonne année 2024, qu'elle soit une année de grâce, de guérison, de restauration et d'ésossement des prières que vous faites depuis longtemps, que vous adressez depuis longtemps à notre Seigneur. Ils vous aiment. À votre avis, était-ce une bonne chose que Jésus soit né parmi des animaux ? Était-ce la volonté parfaite du Père ? Qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui ? Voulant savoir plus, écoutez le message dans son intégralité, n'hésitez pas à le partager. Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis. Donc là, c'est une crèche. Et c'est une chose que surtout, en période de Noël, on voit un peu partout. N'est-ce pas ? Ok. Pourquoi est-ce qu'on la voit un peu partout en vue de Noël ? Parce que j'ai censé célébrer l'arrivée de Jésus. Parce que c'est censé célébrer l'arrivée de Jésus. D'accord. Donc c'est une commémoration. C'est une commémoration. C'est pour ça que tu l'as mise ? D'accord. Tu l'as mise ou pour ? Oui, je l'ai mis à chaque fois à Noël. D'accord. Très bien. Est-ce que nous savons pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né dans une crèche ? Est-ce que nous savons pourquoi est-ce que Jésus-Christ est né dans une crèche ? On peut parler un peu à haute voix parce que c'est enregistré aussi. Ok. Certains ne savent pas. Quelqu'un a dit parce qu'il voulait se faire petit. C'est ça ? C'est-à-dire parce qu'il voulait être simple. Parce qu'il voulait être simple. Ok. D'autres ont des idées ? Pourquoi est-ce que Jésus est né dans une crèche ? Dans les faits, il n'y avait pas d'autres endroits pour le recevoir. Dans les faits. D'accord. Donc, dans les faits, il n'y avait pas d'autres endroits pour le recevoir. Parce qu'il y avait le recensement et que tout le monde était avec les aimes. Ils n'avaient pas de place dans les auberges. D'accord. Ok. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. On parle de Marie. Elle en main le tas et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Déjà, ce n'est même pas une crèche. Parce qu'avant même de rentrer dans le pourquoi du comment, c'est quoi une crèche? Parce que quand on dit « Ah tiens, je vais déposer mon enfant à la crèche », ce n'est pas dégoûtant ça. D'ailleurs, les places à la crèche, on s'en dispute aujourd'hui. C'est rare, hein? Des places à la crèche. Bon, je vais un peu tourner. Quoi que vous avez assez vu la crèche, donc là maintenant, on peut se voir. Donc, on peut se voir à la distance. Mais c'est quoi en fait une crèche? À la base. Vous pouvez regarder aussi rapidement les définitions sur un dictionnaire. C'est quoi une crèche? Est-ce que c'est celle dont on se dispute des places actuellement? Et qui coûte cher, hein, en plus? Oui, c'est quoi une définition? Il y a écrit « Mangeoir à l'usage des bestiaux installés le long du mur de l'étable de l'écurie ou de la bergerie. » Très bien. Donc, une mangeoire pour les animaux, pour faire plus simple. C'est là où les animaux, eux, ils mangent. On vient de parler de nos études tout à l'heure. Donc, la crèche à la base, c'est la salle à manger des animaux. Pour faire joli. C'est ça une crèche. Et on nous dit, Jésus a été, quand il est né, il a été placé dans une crèche. Donc là où les animaux mangent. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans nos télévines. Donc, ça signifie qu'ils ont quand même cherché. Ils ont cherché une place. Il n'y en avait pas. Donc, du coup, je me pose la question de savoir, est-ce que le fait que Jésus-Christ soit né dans une crèche, c'était quelque chose qu'il a voulu idéalement? Bon, on va dire que ses pères et mères ont voulu idéalement. Non. Donc, la crèche était-ce, je me rends encore au bout du temps, on prend la question tout le monde. La crèche était-elle l'option une ou c'était l'option par défaut? Par défaut. Merci. La crèche a été l'option par défaut. La crèche a été l'option par défaut. Ce que nous oublions, donc, si tu dis pour ses parents, ça signifie que c'était l'option idéale pour le Père Céleste. Ça peut être, si tu le penses, je tiens. Je pense que oui, c'était voulu. C'était voulu? Ok. D'accord. Pourquoi est-ce que ça aurait été voulu par le Père Céleste? Non. Il y a une différence entre voulu et permis. Ce n'est pas la même chose. Ce que Dieu veut vraiment, que à l'heure, c'est vraiment ce que je veux et ce que j'ai permis. Moi, je pense que oui, c'était vraiment voulu aussi de Dieu. C'était voulu de Dieu. Que Dieu avait voulu que son fils naisse là où les animaux mangent. D'accord. Ok. Très bien. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Si peut-être, je dis ça peut. Je ne dis pas que je suis forcément convaincue. Mais peut-être que si je fais une image avec la croix, je n'ai pas envie de dire que le Père a voulu vraiment que les hommes soient aussi méchants avec son fils et le crucifix. Mais c'était dans la volonté parfaite du Père qu'ils aillent à la croix. Pourquoi ? Pour qu'ils soient délivrés du péché. Alors, si je réfléchis comme ça, quelle aurait été la volonté bonne, agréable, parfaite en fait du Père Céleste que Jésus naisse là où les animaux mangent. Donc, peut-être que quelqu'un a la réponse, mais moi, à mon niveau, je n'ai pas encore vraiment la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Mais je pense que c'est dévolu de la Père du Père du Soi pour revenir dans le signe de l'animal sacrificateur. D'accord. Donc, tu fais une image avec l'animal sacrifié, quoi ? Oui, l'animal parfait. Amen. Moi, c'est pas pour un sale, je vous le dis. D'accord. Très bien. Merci pour ta contribution, Peggy. C'est fort probable. Parce qu'effectivement, il est l'animal sacrifié et il était content parmi les animaux. Ok. Si ça avait été du coup la volonté du Père Céleste que le Fils soit content parmi les animaux, donc du côté du Père, c'est une bonne chose. Mais du point de vue des hommes, du point de vue des hommes, est-ce que c'était une bonne chose ? Non. Non. Alors, non, pourquoi à ton avis ? Non, parce que si c'est... Quand on fait venir un enfant au monde, en général, on doit être dans sa maison, dans une ailette qui a été prévue à l'avance pour le recevoir à l'abri. Certainement pas parmi les animaux. Donc, déjà, c'est un nouveau-né. Il y a des microbes, il y a quand même des mouches. Ça sent mauvais. C'est sale. On ne soit pas un enfant, c'est-à-dire nouveau-né dans un endroit pareil. Donc, pour l'homme, pour moi, c'est de ne pas être un endroit et l'endroit voulu. D'accord. Ok. Il y a une parole qui me vient. C'est, il est nécessaire que les scandales arrivent. Est-ce que vous connaissez cette parole ? Est-ce que tu peux la trouver ? Il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais il y a un mais. Malheur... Mais... Mais malheur... Celui qui est le premier prix, ça arrive. Voilà. Il est nécessaire que des scandales arrivent. Mais malheur par qui les scandales vont arriver. C'est Jésus-même qui le dit. Je crois. C'est ça, Matthieu 18, 7. Matthieu 18, 7. Il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais malheur par qui les scandales vont arriver. Malheur par qui les scandales vont arriver. Malheur par qui les scandales vont arriver. Donc, je vais mettre... Ça, c'est la loi. Maintenant, loi mise en pratique sur plusieurs raisons. Il était nécessaire que le Fils de l'homme soit trahi pour aller à la croix. Mais malheur par qui le Fils de l'homme a été trahi. Il est nécessaire que certaines choses mauvaises arrivent. Mais malheur par qui ces mauvaises choses vont arriver. Je vais vous donner un exemple. Là, dans la parole de Dieu, on nous a expliqué très simplement ça. Parce que les raisons que nous avons de Dieu sont des raisons spirituelles. Un peu plus profondes, n'est-ce pas ? Et qui sont pour moi vraiment intéressantes. Donc, par exemple, l'anneau de Dieu, l'humilité, etc. Mais, imaginons que... Puisqu'on dit qu'il n'y a pas de place pour les théories. Si on dit qu'il n'y a pas de place pour les théories, c'est qu'on l'a rejeté. Il n'y a pas de place. Quand tu vois une femme qui va accoucher, tout ça là... En fait, le monde a rejeté le Fils. Et la Bible le dit clairement. Elle le dit clairement, en fait. Imaginons maintenant que celui qui a rejeté Jésus, là... Bon, sans se rebondir, bien sûr. Donc, il a vu Marie et tout ça. Donc, on te dit que c'est le Messie. Mais tu dis non, je n'ai pas la place et tout. Et puis, débarque au ciel. Que débarque au ciel. Puisque dans sa tête... Oui, mais il était nécessaire que le Fils de l'homme vienne dans la queue. Mais Dieu ! C'était donc bien que je l'aimais, mais je te vois qu'il était nécessaire. C'est normal ? Est-ce que c'est normal ? Tu répètes tes frères. Je répète. Ceux qui n'ont pas accueilli Jésus dans le Télébris, là... Imaginons, tu n'as pas accueilli Jésus, le Messie. D'ailleurs, même si c'est pas le Messie. Franchement, même être humain. Toi, tu n'as pas accueilli Jésus comme Messie. Dans le Télébris, soit disant que tu n'as pas la place. Maintenant, tu apprends que... Oh, peut-être que le Père avait cette volonté... Pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison, il fallait qu'il vienne dans la crèche. Et tu te dis... Ah, donc c'est même bon ! Et du coup, quand tu arrives au ciel... Tu te dis à Dieu... Mais Dieu, j'ai fait une bonne chose, donc j'ai bien fait de ne pas l'accueillir dans mon météorerie. Parce qu'il fallait qu'il vienne dans la crèche. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a voulu ça parce qu'il fallait qu'il y ait des animaux. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vais dire ? Vous savez pas, c'est un peu pervers ? Oui, c'est bizarre. Voilà. Je vais redire la chose autrement. Là, c'est un peu plus franc. Du coup, Judas, s'il était nécessaire que le Fils aille à la croix, Judas aussi aurait pu dire à Dieu, c'est une bonne chose ! C'est une bonne chose que j'ai faite. J'ai bien fait de trahir Jésus. Oui, c'était nécessaire, Dieu ! C'est toi qui a dit que c'était nécessaire. Est-ce que vous voyez un peu la chose ? Alors, ce que je vais dire, c'est quoi ? Il faut que nous ayons conscience de ceci. Dieu va toujours utiliser même le mal pour sa gloire. Pas parce qu'il a voulu le mal là. Pas parce qu'il a voulu, mais c'est parce qu'il est trop fort. En fait, c'est pas toi à chercher, il est trop fort. Il est tellement fort. Que même nos excréments, permettez-moi l'expression, pour aller très loin. Même nos excréments, il est capable de s'en séduire pour faire l'engrais. Et nous, dans notre perversion souvent, on trouve un moyen de trouver que c'était bon de notre côté, pour justifier en fait le mal. C'est qu'il me dit que, moi franchement, personnellement, moi ça me touche que le Seigneur soit allé dans une crèche. Par exemple, par rapport à ce que Bégui a dit. Jamais jamais dit quelque chose comme ça. Mais ça a son sens. Ça a vraiment son sens. Moi, on m'a toujours appris, et je suis aussi d'accord, que Jésus-Christ est né dans une crèche pour... Parce qu'il est humble. Bon. On disait qu'il a choisi, je ne sais pas ce que Bégui choisit, mais en tout cas, on peut au moins dire qu'il s'est laissé faire. Moi, je crois, après son mandage pour moi, que tout part, quelque part quand même, d'un rejet de l'homme. C'est seulement que dans la persévérance, dans son amour pour l'homme, Dieu s'en est servi encore. Et il le savait de toute manière. Lui-même, il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça signifie que quand Dieu te dit, toi mon fils ou ma fille, va là-bas, il sait qu'on va te manger. Ou qu'on va essayer de te manger. Est-ce que ça veut dire que Dieu veut que les gens, les loups, la te mangent? Est-ce qu'il est content que les gens vont te faire du mal? Quand Dieu te dit, par exemple, je vais te donner une parole de prophétie. Va donner à ta personne. Il sait que la personne-là va te rejeter, va te cracher. Il va essayer de te tuer, comme on essaye de tuer les prophètes. Par exemple, est-ce qu'il a dit que c'est la volonté de Dieu que les gens te rejettent? Est-ce qu'il a dit que c'est la volonté de Dieu que les gens ne t'écoutent pas? Mais Dieu t'envoie quand même, sachant qu'on ne va pas t'écouter. Qu'on va te persécuter. Mais c'est qu'il est trop fort. Il est capable d'utiliser encore cette persécution-là à sa gloire. Voilà pourquoi il est écrit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une parole d'espoir. C'est comme pour dire que tu ne peux jamais contrôler Dieu. Il va toujours s'arranger. Lui qui est capable de sortir le miel de la carcasse du lion. Une carcasse, c'est un cadavre. C'est pourri. C'est pourri une carcasse. Mais... Comment il s'appelle? Samson. Merci. Samson. As-tu un lion? Il revient. Il voit le miel dans la carcasse du lion. En fait, chaque fois que quelque chose de mauvais veut essayer de rentrer au contact de Dieu, ça se transforme en bien. Soit ça disparaît, soit ça se transforme en bien. C'est comme ça. Le mal ne peut jamais avoir raison de la vie. Jamais. Et c'est ce que ça signifie. Ça signifie quand même le mal du rejet qu'on a fait sur Jésus-là. Ne pouvait pas avoir raison de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu en a fait un symbole de humilité. Quand on te dit, moi je n'ai pas de problème avec, je vais prendre. Même si c'est au milieu des animaux, je vais prendre. D'ailleurs, je suis l'agneau de Dieu. Ha! Tu vois pas. En fait, c'est pour confondre l'ennemi. Parce que Dieu confond toujours nos ennemis. Sur ce, quand tu vois la crèche, et je me faisais cette réflexion il y a quelque temps. Si pour, en fait, avec le Saint-Esprit, je suis en train de le dire. Si la crèche est un symbole d'humilité, où est l'humilité en fait chez ceux qui l'utilisent? Où est l'humilité? Et à ce moment-là, c'est là où j'ai réalisé que mon fête, les gens ne se rendent pas compte. Mais la crèche, peut-être avant d'être symbole d'humilité, ou je ne sais pas comment on peut dire, c'est un symbole du rejet en fait de Jésus. N'oublions pas ça. C'est un symbole du rejet en fait de Jésus. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement symbole du rejet de Jésus que, je ne sais pas si vous avez appris ça, mais dans une église, dans une église là, il y a un prêtre qui a changé Joseph en femme. Donc maintenant, c'est sorti là dans les genoux, c'est en train de faire un tournée là actuellement. Donc quand tu arrives à l'église, au lieu de voir Joseph, donc c'est-à-dire bon déjà, c'est-à-dire que vous mettez déjà un symbole, c'est juste pour mettre. Il n'y a même pas la vie de temps, vous comprenez, mais on ne comprend même pas ce qu'on met. C'est pour ça que je prends le temps dessus ce message pour dire que, ne faisons pas les choses pour faire, ne mettons pas les décorations pour mettre. Il faut que ça t'apporte quelque chose. Et que cette décoration-là, en fonction du symbole que ça représente pour toi, il faut que tu le fais. Sinon, ce n'est pas porteur de vie. En fait, c'est là où je veux en venir. Mais aujourd'hui, les conséquences de ce que les symboles ne sont pas porteurs de vie, c'est quoi ? C'est que maintenant, on fait n'importe quoi. Donc, je ne sais pas, c'est en train de faire un tournée, c'est sorti là dans les genoux, tout ça. Maintenant, tu arrives dans l'église. Église, ce n'est même pas comme si c'était chez quelqu'un ou comme si c'était, je ne sais pas, dans une église où les gens sont censés venir pour prier. Mais on va fêter Noël, il n'y a pas Joseph. Donc, quand il a remplacé, le prêtre a remplacé Joseph par une autre femme à côté de Marie. Quand on l'interviewait, il estime que c'est pour s'harmoniser un peu aux différents styles de famille que nous avons aujourd'hui. Mais, après on l'interviewait les gens en route, chacun a donné ce qu'il en pense. Oui, moi je suis attachée à la tradition, d'autres oui, chacun fait évoluer. Mais j'avais envie de dire, mais pourquoi en fait vous le condamnez même ? C'était déjà vide depuis longtemps, cette crèche. Quand quelque chose est vide, tu peux en faire n'importe quoi demain. Et c'est ça en fait le piège d'être vide. Quand tu places quelque chose, quelque part, c'est important de comprendre pourquoi cette chose a sa place. Je vais prendre un exemple. Vous voyez dans le tabernacle, regardons tous les objets qu'il y a dans le tabernacle. Est-ce qu'on peut me citer une seule chose qui n'a pas de sens d'être là ? Je vous assure, quand tu te mets, tu veux étudier sérieusement la parole, tu vas te rendre compte que tu vas toujours voir un truc de la vie, dans n'importe quoi, même la petite bougie, quand tu dis la petite bougie, si tu commences à étudier la bougie là, tu vas voir qu'il y a un serpent dedans. Donc du coup, nos crèches, nos décorations, mais qu'est-ce qu'elles apportent ? Qu'est-ce qu'elles apportent ? C'est ça aussi porteur de vie. On ne fait pas la décoration pour faire la décoration en fait. On doit apporter quelque chose. Vous savez, les gens qui sont des architectes d'intérieur, ils n'ont même pas l'esprit de Dieu. Mais quand ils te font, quand ils te proposent la décoration, il a pour lui l'incense, il dit quand il y a la lumière comme ça, il faut que la couleur des rideaux soit comme ça. En fait, tout est logique. Bon, moi j'aime bien voir là, après ça fait bal, je n'ai pas vu ça, mais j'ai eu, il y a beaucoup voir des émissions en fait, soit de rénovation de maison, soit de décoration de l'intérieur et tout ça. Et en fait, je me suis rendue compte, mais il n'y a rien au hasard. Il y a rien au hasard, en tout cas pour ceux qui sont spécialistes de ça. Il n'y a rien au hasard. D'ailleurs, pourquoi je viens trop loin ? Même quand on s'habille, est-ce qu'on ne cherche pas un peu la monnaie ? On cherche un peu la cohérence en général, mais bon, en général. Que la crèche ne soit pas un symbole de vide, qu'elle ne soit pas vide de sens, il faut qu'elle porte quelque chose. Et ce qu'elle porte, je dois le vivre. Ce qu'elle porte, je dois le vivre. Quand on prend souvent des bijoux, tu vois par exemple, tu vois quelqu'un qui ramène le bijou, il y a son prénom. Pourquoi ? Parce qu'il y a un symbole. Ou alors, quand il prend ce bijou, ah oui, pour lui c'est important, parce que c'est peut-être ce que je ne sais pas moi qui lui est offert. Mais en fait, ce bijou, il a un sens pour lui. Ça porte quelque chose. Ça porte quelque chose. Donc, quand je place cette crèche, qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Imaginez un païen. Il entre par exemple. Là, il entre dans ta maison. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Je vous assure, si ce que tu vas dire ne correspond pas à ce que tu vis, le païen va te regarder comme ça. C'est ça. Moi, je me souviens, c'était un truc qui était très douloureux pour moi en fait. Quand j'aimais beaucoup, je défendais, je les explique, je défendais beaucoup mon père. Malgré ses bavures. Et il y a une personne un jour qui m'a dit, il travaillait avec lui. Je lui avais dit, ah papa, il aime bien lire tel type de livres. Il faut tac, 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 tac. Voilà. C'était des niveaux de management, de leadership et tout ça. Parce que, bon, parce que c'est sûr qu'il en avait besoin. Parce que c'était aussi un peu son travail. C'était un leader. Et un jour, cette connaissance, cette amie, mon père me dit, bon, amie entre guillemets, parce qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Mais elle me dit, mais il lit ça beaucoup. Mais il ne vit même pas ce qu'il lit. Parce que le livre dont tu me parles là, je le connais. Voilà ce qu'on dit dedans. Tac, 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 tac. Donc, si tu me dis qu'il lit ça tout le temps. Mais je ne le vois pas. Je ne vois pas vivre, en fait, ce qu'il lit. Et franchement, comme j'avais très souvent des choses à répliquer quand on l'accusait, quand on le condamnait. Mais c'était des rares occasions où je n'avais pas à répliquer. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de répliquer quand tu ne vis pas, en fait, ce que tu prêches ou ce que tu manifestes, je ne sais pas, comme un symbole. Même les sorciers, les sorciers, quand tu arrives chez lui, il n'y a pas rien, il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien au hasard. Si tu vois un objet, une décoration telle, il y a un truc. Ça représente toujours quelque chose. Parce qu'il porte, Il porte, en tout cas, un message, une notion, mais magnifique. Mais en tout cas, il porte quelque chose. Donc, la crèche, il faut qu'on en soit bien conscient. Je vais faire cette petite lecture juste de mes notes. Jésus est né dans une crèche parce qu'il fut rejeté par le monde. Pas de place à l'hôtellerie. Sa naissance aussi. Sa naissance a été annoncée à qui ? En premier. Marie. Marie. Quand il est né vraiment. Marie, c'était la conception. Après lui. Voilà. Quand Jésus est né, quand Jésus est né effectivement, sa naissance a été annoncée par des anges à des bergers. Et les bergers étaient où à ce moment-là ? Dans les champs. Les bergers étaient dans les champs. Généralement, en fait, ils sont à l'écart des rues. Et les bergers étaient dans les champs. Pourquoi ? Parce qu'il fallait perdre le troupeau. Donc, les bergers dormaient. On vous dit que les bergers dormaient dans les champs. Parce que c'est là où le troupeau ne trouvait pas si le monde de l'air. Et ces bergers-là, c'était une catégorie de personnes. Donc, qui étaient généralement à l'écart de la vie. Parce que bon, voilà. Il fallait trouver des champs. Mais, peut-être que c'est un peu fort. Mais être mis à l'écart aussi. Constamment, ça peut faire un peu paria. Ça me fait penser à David. Tu vois, tu es toujours à l'écart. Tu fais pourtant quelque chose de noble. Tu fais un travail noble. Mais tu es tout le temps mis à l'écart. Tu es tout le temps mis à l'écart. Alors, il y a un message aussi dans cette crèche. C'est que la naissance du Christ a été annoncée à des bergers. Eux aussi vivant à l'écart dans les champs. Voilà pourquoi moi, j'insiste sur le symbole du rocher. Parce que ce n'était pas pour rien qu'ils soient allés voir des bergers. Parce que eux aussi étaient mis à l'écart. Donc, il y a, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout simplement ceci. Il y a dans le cœur du méchant le rejet du berger. Le bon berger a été rejeté par le monde. Et les bergers eux-mêmes, ils étaient un peu à l'écart. Comme David. Va, va, va perdre les champs. Allez, là, va perdre les troupes, pardon. À l'écart. Du coup, le bon berger, qui était mis à l'écart par le monde, est allé rencontrer à l'écart les bergers. Et aussi mis à l'écart. C'est le symbole, en fait, de Jésus-Christ qui a compassion de celui qui est rejeté. Si tu te sens rejeté, en fait, ça aussi c'est un remède. Et ça ne peut pas te laisser indifférent. Si tu es aussi peut-être cet aubergiste qui a mis à l'écart Jésus. Parce que là, on parle de corps, on parle d'hospitalité. Même s'il n'y a pas la grâce à l'hôtel. Il n'y a même pas quelqu'un qui lui dit que viens chez moi. Viens accoucher chez moi. Il n'y en a pas de personne. Donc, quand on la voit là dans la rue, peut-être en faisant les douleurs de la contraction. Il n'y en a personne qui lui dit que viens chez moi. Un problème d'hospitalité. Et un problème qui est très criard de plus en plus à l'heure actuelle. Donc, cette crèche signifie quoi? Je n'ai pas eu d'hospitalité, en fait. Il faut faire attention. Pourquoi je le dis? Parce que le sentiment que j'ai eu par rapport à la crèche, c'est Il y a des choses qu'on fait qui vont être soit des bombes sur le cœur, soit des condamnations pour nous-mêmes. Oh! Pourquoi? Parce qu'il est dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. On fait des choses qui vont se reculer contre nous, si on ne suit pas Christ. Et là, je reviens encore sur ce message. Comment tu peux dire que tu es chrétien alors que tu fais des choses qui ont envoyé Christ à la croix? On ne peut pas faire ça. Par nos paroles. En fait, nos paroles associent les attitudes. Si ça, c'est le symbole en fait de, je n'ai pas eu l'hospitalité mince. Purée, en fonction de comment toi tu vis, soit ça va être une bombe sur le cœur, « Ah, vraiment, ça me rappelle que Christ aussi a été rejeté, mon sang me touche et tout ça. » Soit, si tu pratiques l'hospitalité, tu te condamnes. Et par tes propres paroles, par ton attitude. Tu vis cette condamnité, c'est grave, hein? C'est grâce. C'est très, très grâce. Ne faisons pas en 2024. Soyons hyper vigilants. Moi, c'est quelque chose qui me donne la crainte. Parce que, je dis, pas tes paroles seront justifiées, pas tes paroles seront jugées. Donc, ce qui me dit que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est avant même que Dieu nous parle. Moi, c'est moi qui dis, tu as dit ça. On applique. C'est toi qui as dit. C'est même pas moi qui ai dit. C'est toi qui as dit. Et comme tu as dit, on applique. C'est pour cela qu'il est écrit que, de la mesure dont vous aurez mesuré, vous serez mesurés. En fait, c'est nous-mêmes qui plaçons la jonge de notre jugement. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est encore la puissance de Dieu dans la confusion de l'ennemi, de la chair. Faisons attention. Donc, cette crèche, ou la crèche en général, que le monde aime bien, avec lequel le monde aime bien ce pavaner-là. C'est avec ça que soit, ça va être mon cœur, soit un symbole encore de son propre jugement. Il ne sait même pas que les gens vont se juger. Parce que, si peut-être, quelqu'un qui a rejeté l'étranger ou un truc comme ça, un jour, Dieu va lui sortir ça. Il y avait quoi chez toi ? En Noël, une crèche. Oui, j'avais même la crèche. Vous voyez, des gens vont sortir ça. Eh, mais je crois que j'ai dit, j'avais même la crèche. J'avais la crèche chez moi. Tu avais la crèche ? Pourquoi je suis venue dans une crèche ? Qu'est-ce qu'elle est écrite dans deux lignes ? Parce qu'il n'y a pas eu de place à l'intégrer. Je t'ai jugé pour lui. Donc, autre chose encore. Moi, en fait, tout ce que je dis là, pour moi, ça me ramène à beaucoup l'aspect de rejet. Beaucoup. C'est donc, du coup, précisément, je reprends, je reprends. Il y a dans le cœur du méchant un rejet du berger. Précisément du bon berger. Parce que le méchant ne veut pas se laisser conduire. En fait, c'est ça. Le monde n'a pas voulu Christ. Pourquoi ? Parce que le monde n'a pas voulu être conduit dans la lumière ou par la lumière de Christ. En fait, quand les gens voyaient les bergers, là, il y avait seulement du mépris parce que il y avait un truc en eux qui rejetait la conduite. Même si ce n'était que des animaux qui voyaient, mais ça rejetait ça. Et moi, je trouvais ça touchant, en fait, qu'en naissant, que le Père ait envoyé des anges directement vers les bergers. Ce n'était pas pour rien. C'est pour dire aussi que c'est noble d'être un berger. Quand Dieu vraiment veut te confier cela, mais c'est noble en fait. C'est précieux. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ce sont eux qui, finalement, après, je ne sais pas s'ils sont venus après ou avant les Ouamages, mais ils ont eu l'annonce et ils sont allés voir Jésus. Ils ont fait partie des privilégiés pour voir le Fils. Le premier. Les premiers. Waouh. Donc, il faut honorer cela. Autre chose. Bethléem. Bethléem. On l'avait déjà vu aussi une fois. Bethléem. Bethléem signifie quoi? Bethléem signifie la maison du pain. C'est un Bethléem que j'ai soigné, n'est-ce pas? Il y a une particularité avec Bethléem. C'est que dans Matthieu 2, verset 6. Matthieu, chapitre 2, verset 6. Est-ce qu'on peut faire la lecture que notre personne lise? Oui. Merci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël au peuple. Amen. Donc, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël au peuple. Pourquoi cette prophétie? En fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette prophétie Bethléem? Tu n'es certes pas la moindre. En fait, ça nous annonce une couleur par rapport au regard que les gens avaient souvent sur Bethléem. qui peuvent être dans quoi? Le mépris. Oui. Tu n'es certes pas la plus petite. De rien. Pourquoi il faut qu'ils précisent ça? Ils n'auraient plus dit juste, Oh Bethléem, tu as la grâce de recevoir le message. Juste ça. Mais pourquoi il faut qu'ils précisent dans la prophétie? Tu n'es certes pas la moindre. Peut-être parce que les gens disaient souvent ça. Ah Bethléem, une petite ville. Ah Bethléem, une petite. Mépris. Rejet. Il disait qu'il n'y a rien de bon. Vous pouvez sortir de Bethléem. Je vous fais deux temps. Ça va être ça. Ah oui. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que c'est à la sa tête que Jésus est né. Mais en tout cas, le Fils de Dieu est né dans une ville qui était aussi méprisée. Donc si je récapitule. Né dans une crèche. Pourquoi? Parce qu'on l'a rejetée. Il est allé voir des gens qui vivent souvent à l'écart. Méprisés. Rejetés. Et il est né dans une ville qui est encore méprisée. Il est venu porter le jour des gens qui sont rejetés. Et méprisés. Parce que cette crèche là, peut-être qu'aujourd'hui c'est juste des décorations. Mais n'oublions pas que si on avait la possibilité de faire une reconstruction de la ville, on aurait fait la reconstruction de Bethléem. Cette crèche c'est un symbole de rejet. On ne peut pas en fait suivre le Christ et dire qu'on suit le Christ quand on vit le rejet. Non. Quand je dis quand on vit le rejet, quand on pratique le rejet, quand on rejette. Qui plus est le berger? On ne peut pas. C'est impossible. Et généralement on rejette les choses qui vont nous faire du bien. Parce que c'était la maison du père. C'est pour ça aussi qu'il est né là-bas. Ha! Parce qu'il a le pain de vie. C'est ça. Ce qui va vraiment te faire du bien, c'est ça que tu rejettes. Pour aller chercher le pain ailleurs. Comme les israélites. Qui ont voulu le pain de Pharaon. Et qui disent, on est dégoûté de cette manne. Qui ont refusé le pain de Dieu. Pourquoi est-ce que ces bergers en fait, vivaient à l'écart? C'est-à-dire en fait quand tu lis le passage, Il y a quelque chose que tu comprends. C'est qu'en fait il l'a perdu. Ou alors il a renoncé à son confort. Ces gens l'ont donné de l'eau. Juste pour que des bêtes mangent bien. Quand Christ, elle est dehors. Pour que nous on soit bien. Alors, si Christ, elle est dehors. Pour qu'on soit bien. Quand je dis dehors, c'est à l'extérieur d'un endroit normal. Est-ce qu'en temps normal, tu peux continuer de pratiquer le rejet du berger? Tu ne veux pas parce que ça va te toucher. Donc, pour récapituler. C'est dans une ville rejetée ou méprisée. Bethléem. Dans un lieu méprisé. Une crèche. Que Jésus fut annoncé à des personnes tout aussi méprisées. Ou en tout cas à l'écart des autres peut-être. A cause de leur humble statut social. De leur humble statut social. Alors que. Si ils ne payaient pas le prix de dormir dehors. Comment les gens allaient manger les moutons et les chèvres et tout ça? En fait, c'est même pourquoi vous vous mangez bien. C'est pourquoi vous fassiez des sacrifices parce que. À ce moment-là, on fait encore des sacrifices d'animaux. On est d'accord? Jésus n'est pas encore allé à la croix. Et Dieu avait exigé quelle qualité de bête? Parfaite. Exactement. Alors, pour que la bête soit parfaite. Nous, quand on va dans les supermarchés là. On voit la différence. Poules élevées en plein air. Poules élevées dans ce site. Voilà. Parce que quand c'est élevé en plein air. Tu sais que c'est de meilleure qualité qu'autre chose. Que l'éleveur gâche. Donc, le berger là. Lui, il dort dehors. Sous le froid. Il ne va pas chercher la maison. Pas parce qu'il ne peut pas. Mais parce qu'il faut offrir le meilleur sacrifice. Oh. Il va prendre le mépris. C'est pour cela que j'en reviens donc à ce que notre frère disait tout à l'heure. Mais oui. Effectivement. Il en est dans une crèche. Parce qu'il était la nuit du sacrifice. Je crois que c'est aussi pour cela qu'il arrive à l'événagement. C'est comme vous dis, je vous comprends. Vous payez le prix. Pour que le peuple qui vous rejette. Pour que vous puissiez leur donner les meilleures bêtes. Et il vous rejette. Et il vous rejette à cause de votre extension. Quelle folie. Quelle folie. Quelle folie. Quelle folie. Il a une vie qui est la mode fixe. Et qui partage le même cœur que lui. Le cœur du berger. Prêtre à renoncer au confort d'une maison. D'un hôtel. Pour prendre soin du troupeau qui lui a été confié. c'est un signe d'humilité de notre vie franchement quand je vois ça moi ça me rend fière et je dis soyons fiers quand Dieu te confie des personnes sois fiers parce qu'en fait tu es sur ses pas tu es sur les pas de la royauté et c'est pas une simple image et en même temps ça me donne la crainte quand j'utilise certaines décorations je vais réfléchir encore plus demain deux fois avant de prendre quelque chose car par mes paroles je serai justifiée ou par mes paroles je serai condamnée donc n'oublions pas comme je l'ai dit tout à l'heure Bethléem la maison du pain pourquoi c'était la maison du pain ? et bien parce que Jésus Christ est effectivement né dans une crèche pour nous donner du pain il s'est privé de maison Jésus s'est privé de maison pour nous donner du pain le pain de la vie éternelle de la même manière que les bergers humains se sont privés de maison pour donner du pain à des animaux sachant que ces animaux là vont encore être l'objet des sacrifices en fait pour les autres et même les nourrir et même les nourrir le bon berger se prive en fait de confort pour donner du pain à ses brebis Jean chapitre 10 verset 11 je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis en 2024 s'il vous plaît vraiment soyons des porteurs de vie je prie pour que ce programme de jeûne et de prière sur les 7 prochains jours soit vraiment un réveil par rapport à certaines choses que nous faisons des attitudes que nous avons pour que nous soyons sages et prudents et que nous fassions les choses dans une pleine conscience de ce que cela implique mais sachez que j'ai envie de dire en tout cas pour celui qui rejette Jésus vraiment on ne se moque pas de Dieu il ne faut pas mettre la crèche pour montrer je ne sais pas quoi alors que tu as rejeté le berger ou que tu méprises le berger ou les bergers parce que ça reviendra au même en tout cas cette berger la qui a été méprisée c'est vers eux que Jésus s'est prouvé c'était même avec les bergers de l'époque hérode de toute Israël mais c'est bien les petits bergers qui eux ont vraiment payé le prix pour que leur revue puisse mourir c'est ça notre peine de le berger et c'est ça à quoi en fait Dieu nous appelle nous prions nous prions nous prions Sous-titrage ST' 501